Bonjour, je m'appelle Bernardo, je suis photographe, ça fait dix ans à peu près que je fais de la photographie. Je suis Pierre Venet, de la mission locale Nord-Isère, je travaille sur l'antenne de Maurestel et je suis référent pour la mobilité internationale pour l'ensemble de la mission locale Nord-Isère. Erasmus+, c'est une grosse machine européenne de financement pour tous les Européens, quel que soit leur âge ou leur activité, qui favorise la mobilité internationale et donc la solidarité entre toutes les nations de l'Europe pour la découverte des pays. Et donc au sein de notre mission locale, nous avons un financement, donc une action Erasmus+, particulière, qui permet aux jeunes de partir à l'étranger pendant trois mois, voilà, sur un stage en entreprise. Moi je suis parti trois mois en Irlande, parce que c'est un pays qui m'a toujours attiré par rapport à sa nature et la verdure que ce pays a. Et puis tous les petits films que j'ai regardés, un peu, qui se passaient là-bas, ça m'a toujours attiré d'aller là-bas. Et au final, c'est pour ça que j'ai renouvelé mon stage de trois mois, pour refaire trois mois ensuite. Eh bien, on discute avec son conseiller messieurs local qui va l'orienter vers moi, ou une réunion d'information directement par l'organisme qui gère l'action pour faire le point sur les conditions. Les conditions, elles ne sont pas très très nombreuses, donc c'est surtout la motivation et puis la capacité du jeune à pouvoir rester trois mois à l'étranger, donc loin de chez lui, et puis pouvoir tenir dans un stage en entreprise. Je fais un stage chez un photographe, que j'ai démarché moi-même pour faire le stage chez lui, car moi, si je voulais faire de la photographie, en fait, il n'y en avait pas en Irlande. Et donc, j'ai eu la possibilité que M. Pierre, il m'a dit que ce que je voulais, je pouvais trouver mon stage moi-même. Donc, j'ai démarché un photographe. Pendant mon stage, je suis resté chez un photographe en Irlande. Notre rôle, c'est de les informer des différents dispositifs, puisque les jeunes ne savent pas suffisamment tout ce qui peut exister et toutes les possibilités qui leur sont offertes. Effectivement, Bernardo, il n'avait pas du tout connaissance, par exemple, de ça quand il est arrivé chez moi. J'ai mes yeux qui commençaient à palpiter quand j'ai eu la proposition de faire ça, parce que je n'avais aucune idée qu'on pouvait faire ça, en fait. Voilà. Le voyage est financé, donc le billet d'avion est pris pour vous. Sur place, il y a quelqu'un qui vient vous chercher, qui vous installe dans un appartement qui est financé, donc une colocation avec d'autres jeunes de mission locale. Le lieu de stage est trouvé, vous avez une assistance sur place qui vous aide dès qu'il y a un problème, et votre billet de retour est fourni également. Et puis maintenant, ce qui a changé aussi par rapport à Bernardo, c'est que le transport sur place est aussi financé. Dès qu'on arrive à l'aéroport, il y a un grand bus qui attend pour tout le monde, et qui nous amène à nos appartements, les maisons, qu'on cohabite avec les autres qui vont être dans la même région que nous, dans le même appartement. Et puis on a tout de suite quelqu'un qui parle français sur place, et qui nous accompagne le premier mois. C'est tous les vendredis, elle vient parler avec nous. Moi, j'ai eu le confinement, donc malheureusement, elle ne pouvait pas se déplacer, mais elle nous appelait tous les jours. Puis M. Pierre, il m'a envoyé des messages pour savoir comment ça se passe, et c'est aussi ça que je voulais dire, qu'on a un accompagnement, on n'est pas laissé à l'abandon comme ça. Donc le suivi mission local, il s'arrête un petit peu, mais le partenaire qui est sur Lyon est en contact. Il y a le partenaire local, et puis il y a aussi tous les groupes, tous les jeunes. Donc en ce moment, il y a des groupes de 30 jeunes, 40 jeunes qui partent en même temps, et qui se retrouvent un peu au même endroit aussi. Donc voilà, il y a des groupes WhatsApp qui fonctionnent bien, et voilà, on se retrouve aussi, si on a besoin d'être entre français, on peut se retrouver facilement. Sur mes premières années, sur 2018-2019, on avait une dizaine de jeunes par an. Et puis après le confinement, et puis l'arrêt de l'action, c'était plus délicat. Donc on est reparti l'année dernière avec deux jeunes pour l'instant. On espère faire mieux que ça revienne sur les dix jeunes qu'on avait auparavant. Les compétences, déjà d'une, surtout dans la photographie de studio, que j'avais un peu de base, mais pas approfondie, parce que j'ai appris énormément de choses avec le photographe dont j'ai fait le stage. Et c'est surtout de savoir être et de cohabiter avec des gens qu'on ne connaît pas, puis être hors notre zone de confort et être dans un stage qui n'est pas ma langue, mais que j'ai appris à gérer, du coup, au fur et à mesure. J'avais déjà beaucoup de bases. Et donc après, par la suite, ça m'a appris surtout des termes plus techniques dans la photographie en anglais. Puis c'est surtout l'échange que j'ai eu avec mon boss, du coup. Et c'était vraiment enrichissant pour moi. Après, les entreprises, en tout cas, elles aiment beaucoup voir ça dans les CV, le fait d'être parti à l'étranger. On peut vraiment dire qu'on a appris des choses différemment. On a vu qu'il y avait des vies différentes, des façons d'apprendre différentes. On a le sens de l'adaptation. Bernardo, il a fait des petits road trips en bus, etc. Et voilà, donc il a montré qu'il était débrouillard et qu'il pouvait après se débrouiller dans toutes les situations et s'adapter. Et donc ça, les entreprises, elles adorent ça. Et c'est vraiment très, très important. Rien que, au niveau des statistiques, dès que quelqu'un qui a un parcours à l'étranger dans son CV, il est plus rapidement au travail. À partir de plus que 3, les entreprises, elles vont s'attendre quand même avec le jeûne et aussi une mobilité, une expérience à l'étranger. Voilà, c'est vraiment un critère maintenant. Le stage en Irlande, ça m'a permis de voir aussi le travail à l'extérieur de la France, en fait. Et le sens d'adaptation de l'être humain, tout simplement. Après, oui, donc par rapport au stage aussi, ça offre aussi une trop bonne expérience professionnelle. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'expérience pour partir. Et puis ça peut aussi servir à valider un projet professionnel. En plus, c'est effectivement l'apprentissage de la langue. Donc normalement, au bout de 3 mois, on peut déjà revenir avec un niveau supérieur sur l'échelon européen, A2, B1, etc. Voilà, normalement, on passe un échelon en 3 mois facilement. On a besoin de se débrouiller avec notre maître de stage parce qu'on a besoin de parler avec eux et de communiquer et vu qu'ils ne parlent pas tout le temps français. Ça nous enrichit aussi pour revenir en France en ayant appris la langue anglaise dans le fait de l'action, entre guillemets. Voilà, on se jette à l'eau. Oui, c'est ça. Il faut se jeter à l'eau, voilà. C'est ça. Et quand il faut y aller, il faut y aller. Et ça se débloque assez vite, hein. Très vite. Une fois qu'on est dedans, voilà. Quand il faut y aller, il faut y aller. Explorer au-delà de votre zone de confort, quand on le fait et on réussit, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est pas forcément toujours facile. Il y a toujours un cru, une difficulté. On va se sentir un peu fatigué et démoralisé à un moment donné. Mais voilà, après, ça repart. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours une expérience inoubliable, hein, l'Erasmus. Voilà, c'est un peu mythique aussi, hein, voilà, pour les jeunes qui ont fait ça, voilà. C'est une expérience qu'on n'oublie jamais. Oui, ça, ça va rester marqué à vie, c'est ça. Et surtout les expériences, toutes les expériences que j'ai eues là-bas. Toutes les expériences que je raconte un peu dans mes photos qui sont exposées ici, justement. Le monde est tellement beau, explorez-le, en fait, tout simplement. La mobilité internationale, il n'y a pas qu'Erasmus, hein. Donc je suis là aussi pour donner d'autres informations et voilà, sur les autres actions qui existent. Donc il y a des volontariats européens qui permettent aussi de partir sur du long terme, notamment dans toute l'Europe. Il y a les visas, vacances, travail. Donc là, on a deux jeunes de Trepte qui sont partis en Australie. On a eu un jeune au Québec pour des formations, sur Berlin, sur des volontariats aussi. Donc il y a plein de choses qui existent. Profitez-en. Les Erasmus des, c'est tous les jours. Oui. N'hésitez pas.